salut et bienvenue à tous aujourd'hui c'est à la découverte d'une jeune et grande dame que nous allons et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez connaître qui est Nathalie Kowa et son parcours avant de commencer abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos Nathalie Kowa est une jeune et ravissante fille camerounaise née dans les années 1987 à Yaoundé au Cameroun est encore la capitale politique du pays et est aujourd'hui une femme d'affaires à chiffres énormes issue d'une famille quand même aisée Nathalie vit une enfance quand même pas stable car elle vit entre chez eux ses parents et chez sa marraine au nom de Hélène où elle y passait souvent les week-ends qui est malheureusement assassiné un soir par son ex compagnon après cet acte quelques moments après suivent le décès de son père et sa mère reprend à elle seule ainsi qu'avec le soutien de sa famille l'éducation de ses quatre enfants dont elle est la première elle mène alors cette étude dans des écoles de référence de son pays accompagné d'autres jeunes de son âge mais issus des familles assez aisées voire même des riches du pays ainsi Nathalie se crée de plus en plus de relations et avec ses fréquentations le destin fait en sorte qu'elle fasse la connaissance du footballeur et encore international Samuel Leto qui va tomber sous son charme et va ainsi naître une relation amoureuse qui durera pas mal de temps soit plus ou moins cinq ans une relation qui selon la jeune dame était remplie de bonnes choses au début telle que attention voyage dans des endroits luxueux et bien nous rechauche jusqu'à ce qu'au bout d'un moment devient insupportable par les deux partenaires et il décide de se séparer en créant deux coups de tonnerre sous la toile avec de multiples publications insupportables ainsi que le livre qu'elle a sorti et qui a été interdit de publication par la justice parlant de sa relation vécue avec le footballeur et autre chose elle a encore subi plein d'autres accusations mais femme forte et de caractère elle a pu se monter tous ses épreuves et se relancer dans une vie normale est aussi aisée car la jeune dame aujourd'hui ne souffre de rien et est une grande femme d'affaires qui a investi dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture avec sa plantation de plantains elle dispose des magasins et une entreprise faisant dans des prestations de services qui lui apportent de fortes sommes d'argent à un certain moment les rumeurs circulaient qu'elle serait même la quatorzième femme la plus riche d'afrique chose qu'elle a répondu que pas encore mais qu'elle le souhaite aujourd'hui elle aurait une fortune avoisinant le demi milliard de fonds cfa avec lequel elle mène une vie contrôlée selon elle et est aujourd'hui en couple même si on ne connaît pas encore qui est le réélu nathalie koha avec sa fortune vit une vie plutôt belle et femme d'affaires qu'elle est n'est pas stable et loge dans des appartements bien meublés et stylé à chacun de ses passages qu'elle partage aussi avec ses fans via ses réseaux sociaux et dispose dans son garage de grosses caisses de luxe telles qu'une mercedes de ce genre et récemment s'est offert une range roveur toute blanche nathalie koha est aujourd'hui une femme qui a pu se monter plusieurs épreuves par lequel elle a cravessé et répète dans ses interviews qu'elle n'est pas une femme influencée et ni influençable c'était la nathalie koha et son parcours avez vous apprécié cette vidéo si oui dit le nous dans les commentaires partagez la avec vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos bye bye